bonjour bonjour à tous bonjour les amis bienvenue dans ce nouveau tuto aujourd'hui c'est à je vais vous parler du nouveau matériel que je viens de que j'ai installé hier donc j'ai eu plusieurs MP surface de boucle pour me demander de faire une vidéo en vitesse donc je vais vous présenter tout de suite après le générique je vais vous présenter le rack Destaco donc ce rack là c'est un extérieur 3 c'est une fabrication belge donc ici il y a deux tubes on voit ici que sur la première vidéo il n'y a qu'un tube donc il y a deux tubes il y en a juste derrière ils font à peu près je crois c'est 105 ou 106 cm de haut dedans il y a du substrat en fait c'est de la calcite en fait ce qui va donner du calcium au bac donc il y a 35 kg de substrat entre les deux tubes pour la partie c'est pour la partie d'un comme un rack c'est il faut une bouteille de CO2 aussi je vais la montrer voilà la bouteille de CO2 pareil une électrovanne ici nous avons la pompe de pirelisme pour emmener de l'eau dans le rack donc on amène de l'eau par ici dans le rack le CO2 se fait par dessus et dedans il y a un mélangeur donc on mélange ici et ici sur le côté il y a une petite pompe de brassage c'est pas comme les racks habituelles celle ci je crois qu'elle fait de l'ordre de 500 ou 600 litres heure donc c'est très petit il ya très peu de brassage dedans donc c'est pas comme ce que j'ai connu en rack et en fait tout se fait dans ce dans cet appareil en fait de l'eau est arrivé là dedans et mélangé avec le co2 et si aussi en bas si on a deux sons de son je vais descendre un peu la caméra pour vous montrer un peu là donc je disais ici juste en dessous là on a deux sondes il n'y a pas de ph m comme comme sur les racks je vous dirais des anciennes générations de racks il n'y a pas de il n'y a pas de pmh de ph m donc tout se fait avec cette petite sonde qui sont ici alors et ici hop tomber derrière là bas et si on a un contrôleur si on a une multiprise où est branché la pompe de brassage donc la pompe qui est là le détendeur le l'électrovent de co2 et la pompe de la pompe de péralisme qui envoie de l'eau et en fait tout se passe ici dans le réglage tout se passe avec cette petite molette là alors la première molette c'est pour le dégazage et la deuxième molette en fait c'est pour régler finement en fait le kh et le co2 alors pour l'instant moi je suis toujours en phase j'ai des réglages donc avec cette petite molette là en fait je vais juste jouer un peu plus de co2 un peu plus de gaz un peu plus de calcium un peu plus de cash donc je vais jouer juste avec cette petite molette là donc ici on je vous montre un autre plan de du réacteur donc on voit bien que les on revient les deux colonnes donc dans un dans une des colonnes la dernière colonne on a 20 kg de substrat et dans la deuxième on a 10 kg de substrat ici c'est la bouteille de co2 mais elle n'est pas livré avec donc c'est à vous de la trouver de chez un brasseur mais la société des staco vous vend le vous le tout est complet en fait je veux dire ils vont ils donnent dans le kit il dit il ya le détendeur co2 l'électrovanne des tuyaux blancs la pompe de péralisme qui était avec et la multiprise donc en fait tout est complet il ya quand moi je l'acheter je l'acheter complet et avec de en plus avec de substrat en plus recommandé avec donc il ya jusqu'à brancher alors là on voit mieux ici comme je disais ici on a en fait le co2 qui vient ici et si on a fait on a l'eau qui est du bac qui vient de ce côté là et en fait il ya un mélangeur dans ce dans ceux de ce coin là on peut pas démonter ou pas on boit rien voir adam donc c'est un peu top secret et ça revient jusqu'à ici et si on a deux sont décis ça va dedans donc il ya rien à calibrer comme je disais et hop ça va aussi c'est des vannes de vidange aussi pour les réacteurs c'est très bien aussi c'est très pratique au jour où on veut changer des substrats ou recharger des substrats ben on ont juste on divise ça et et l'eau retombe là avec un petit saut pendant les chaussons donc voilà c'est conçu qu'on peut voir c'est assez épais c'est bien fini c'est bien propre hop je fais un petit zoom sur l'appareil donc ici on est sûr voilà le panneau de contrôle en fait c'est juste ça qui va contrôler en fait votre votre cash et votre calcium dans votre dans votre aquarium alors si ce premier bouton ça veut dire en fait qu'il va dégazer en fait d'appareil une fois par jour et le deuxième bouton en fait c'est le deuxième bouton qui c'est celui là qui va te qui va c'est celui là qui va en fait régler le calcium et le cash alors si ce soir par exemple si ce soir je suis trop fort à la valeur si je suis trop fort à la et que ce soir j'ai pris un degré de cash donc il faut que je diminue le bouton donc faut que je passe à 2 il dit quoi voilà c'est juste une histoire de réglage donc on a vu le bouton dosing s'allumer donc ça veut dire qu'en fait la pompe de pyralis vient de se mettre en route je vais laisser un petit peu là vous montrer un peu le co2 va s'allumer donc ça se passe aussi c'est c'est un peu voilà c'est pas là c'est pas comme les anciennes versions de rack que j'ai connu où il fait à faire attention à la comment s'appelle à la au débit d'eau co2 voilà il y avait plein de choses à paramétrer donc c'est assez simple à mettre en place pour ce qui est de la mise en place alors c'est très très simple ferrir un peu parce que c'est le seul rack où j'ai eu un mode d'emploi j'ai eu plusieurs racks dans l'aquariophilie mais là c'est le seul rack où j'ai vraiment un mode d'emploi alors c'est pas très compliqué placer il faut juste placer les parce que ça c'est vite quand ça arrive obligatoirement sera juste les placer dans un endroit remplir remplir les tubes de substrat comme c'est marqué sur le mode d'emploi remplir avec l'eau de l'aquarium après les tubes fermé branché rien de compliqué branché les électrovans tout et après il n'y a plus qu'à laisser il n'y a plus qu'à laisser rouler quoi donc c'est assez simple à mettre en place ça m'a pris bon on nettoyait tous tous les petits cailloux tout ça ça m'a pris allez je dirais une heure après ça m'a pris une heure après donc bon bah c'est quand même assez gros mais c'est assez simple à mettre en place merci encore à tous à tous les gens qui s'abonnent à tous les nouveaux qui s'abonnent sur ma page aux mêmes anciens qui continuent à me suivre à me liker à mettre des petits messages à partager mes vidéos je vous dis qu'il n'a vaut bye bye allez au prochain tuto